Face à la hausse alarmante des cas de cancer au Québec, il y a des organismes qui demandent au gouvernement d'en faire plus. Ils veulent notamment qu'un vice-président de l'Agence Santé Québec soit spécialement dédié à cette lutte contre le cancer. Anne-Sophie Jobin. Le cancer n'attend pas. La future Agence Santé Québec doit agir. Voici le titre d'un nouveau mémoire, publié vendredi matin par quatre organismes engagés dans la lutte contre le cancer. Ils demandent au gouvernement du Québec d'agir pour sauver plus de vie et leur proposent un plan concret. Il faut garder la pression sur le gouvernement et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Le cancer n'attend pas. Le cancer n'attend pas, effectivement. Ce plan compte huit recommandations. Nommer un vice-président qui serait responsable de l'acte cancer dans la future Agence Santé Québec, identifier un objectif de réduction du taux de mortalité d'ici 2035, allouer un budget dédié à la recherche et aux bourses d'études, promouvoir l'innovation et la sensibilisation, faire la prévention des cancers rares et finalement, uniformiser les systèmes informatiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont près de 68 000 personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer en 2023, soit 185 cas par jour. Et ces chiffres devraient continuer d'augmenter dans les prochaines années, selon ces organismes. Moi, j'ai eu le cancer. J'ai deux fils qui sont susceptibles d'avoir ce cancer-là. C'est sûr que d'être pris en charge par une association, c'est bien. Mais si on sent que le gouvernement prend en charge une maladie comme le cancer de la prostate puis est impliqué à cet égard-là, c'est un petit peu différent comme patient. Et ces groupes espèrent que le Québec prendra exemple sur les autres provinces canadiennes. Le grand, grand défi au Québec, c'est des données qu'on n'a pas en temps réel, alors que d'autres provinces où les données sur le cancer, pour tous les types de cancers, sont accessibles et beaucoup plus rapidement. Le cabinet du ministre de la Santé affirme accueillir favorablement ces pistes de solutions qui alimentent les réflexions déjà en cours, notamment en ce qui a trait à la disponibilité d'autotests, la collaboration avec les organismes et l'accès aux données. La direction de la Fondation québécoise du cancer a rencontré le ministre Christian Dubé le 1er février dernier à ce sujet et espère que leurs propositions verront le jour plus tôt que tard. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. ... ... ... ...